C'est le temps pour moi, c'est aussi le temps des voyages. En fait, certains me diront que ça ne change pas de l'habitude, mais c'est des voyages qui sont importants, bien sûr, toujours. Et là, je vais avoir l'occasion d'aller faire un voyage d'études pèlerinage en Palestine. Donc, c'est Pax Christi qui organise cela et c'est donc moi qui aurais l'honneur et le bonheur de conduire ce pèlerinage. Donc, nous avons d'une part la démarche habituelle des pèlerinages. Nous allons dans des lieux importants que les pèlerins de Terre Sainte connaissent. Mais nous avons aussi un thème particulier qui sera au cœur de notre démarche et ce thème, c'est l'eau. N'oublions pas que Pax Christi est un mouvement pour la paix, une institution qui essaie de travailler à la paix. Dans l'Israël-Palestine, l'eau est un élément important de paix ou de violence. C'est celui qui maîtrise l'eau, puisque l'eau est plus rare qu'ailleurs. Donc, celui qui maîtrise l'eau, c'est celui qui a le pouvoir. Et s'accaparer l'eau est une grande violence. Alors, nous allons essayer là-bas. D'ailleurs, on a 15 jeunes stagiaires journalistes qui font une étude là-dessus. Et nous allons essayer, pendant que nous y sommes, de regarder comment se vit le rapport à l'eau dans ce pays. Parce que l'eau est source de vie, donc l'eau est source de paix. Et nous voudrions regarder comment ça se vit, comment ça se gère, ce problème de l'eau. On sait qu'il y a beaucoup de violence par rapport à ça, que l'Israël, à cause de son pouvoir, peut couper l'eau quand il en a envie, peut s'accaparer l'eau. Donc, on voudrait savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui est fait. Et on voudrait surtout écouter les gens pour savoir comment ils vivent cette grande question de leur rapport à l'eau. L'eau qui fait vivre, à l'eau qui permet d'alimenter beaucoup de choses. Nous, ici, nous savons que quand on nous dit de restreindre une période de canicule, mais pour eux, c'est un problème tous les ans, là-bas. C'est aussi une forme de solidarité avec ceux qui souffrent dans ce pays-là. Et là, je ne prends pas position en disant ça. Je dis de ceux qui souffrent dans ce pays. C'est une occasion de leur montrer de la solidarité et de la volonté de les aider dans cette lutte pour la vie et pour la paix qui est la leur quotidienne.